Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans le coup de fil. L'autre jour je pensais à l'état de nature, c'est la situation dans laquelle on se serait trouvés avant l'émergence de la société, et je me demandais à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait ça aurait été vraiment pourri, voire juste impossible. Tout simplement parce qu'il nous faut des règles. Ok pour les règles, mais pas plus d'une fois par mois. Mais avec les règles, est-ce qu'on perd pas un petit peu de notre liberté naturelle ? Bah si, du coup il nous faut une nouvelle liberté. Et ça c'est Rousseau qui nous le dit dans le contrat social de Rousseau. Rousseau donc philosophe des lumières qui a... Génial les gars, super, super la belle. Bref, Rousseau il a écrit du contrat social et dans ce livre il réfléchit à comment imposer d'une manière légitime une autorité à un peuple. Mais est-ce que c'est pas une fausse question ? Ah j'avoue, c'est... Ah j'avoue les gars, c'est une fausse question en fait. Genre Rousseau c'est un bâtard, il nous a embrouillé tout, c'est ouf. Pourquoi c'est une fausse question en fait ? Bah j'ai pas compris ça. Bah parce que Rousseau se rend compte que le peuple n'existe pas sans autorité. Sinon ce serait qu'un simple regroupement d'individus, et non un peuple. Donc si le peuple n'existe pas sans autorité, c'est-à-dire que dès qu'on parle de peuple, il y a autorité. Et donc c'est l'autorité qui permet au peuple d'exister. Donc on sort d'une opposition entre peuple et autorité. Et ouais mon gars ! Et ouais ! Merci de m'avoir choisi, de m'avoir élu, et j'exercerai mon autorité avec le plus de loyauté possible. Merci et vive nous ! Pourquoi ça ne marche pas ? Juste excuse-moi, en fait là ça marche pas parce que t'as pas de peuple en fait. Ah ça c'est pour un savoir ! Ah ça voilà, ça personne me le dit. Pour comprendre d'où viennent ce peuple et cette autorité, faut retourner à l'état de nature. À l'état de nature, les hommes s'embrouillent, et donc ils doivent s'associer pour survivre. Ok pour trouver une forme d'association qui nous permet de vivre en société. Pas de soucis. Mais cette forme, on doit s'y sentir libre, et on doit y être protégé. Oui parce qu'a priori ça va pas toujours ensemble. Je peux te mettre dans une cage, tu seras super protégé, mais tu seras pas libre du tout. Et à l'inverse, tu peux avoir toute la liberté du monde, et tu vas pas tenir 5 minutes. D'ailleurs il y en a un qui a quitté le contrat social, c'est le mec d'Into The Wild, et on a vu ce que ça a donné. Le mec il a fini par se geler les coucouignettes dans un van au fin fond de l'Alaska. Alors que dans le contrat, t'es libre et protégé. Et c'est pour ça que le contrat il est double. Je m'engage moi-même envers la société, et par conséquent je me place sous son autorité, et en échange la société s'engage envers moi, et m'offre plus de liberté, et plus de sécurité. C'est pas belle la vie ? Deux ans après avoir signé son contrat social, Jean-Marcel se sent trahi. Donc la société n'a pas respecté ses engagements ? Non ! Non, la société n'a respecté aucun engagement qu'elle a avec moi. Notamment celui de la propriété. En gros, ma propriété doit être protégée par la société. Si quelqu'un voulait venir me prendre un bien, la société... Qu'est-ce que tu fais ? Elle est où la société ? Où est la société ? C'est pour ça que le lien entre souverain et peuple, il est réciproque et double. Chaque individu devient citoyen et participe à l'autorité souveraine en votant par exemple, et en même temps il est sujet car il est soumis aux lois. Excusez-moi, est-ce que c'est ici la soirée soumission ? Enfin dans la démocratie en tout cas, pas dans les régimes qui utilisent la force. Et ça c'est très lié au fait que l'expression « droit du plus fort », bah ça n'a pas de sens tu vois. C'est un oxymore. C'est comme mort-vivant, clair-obscur, réalité virtuelle. Bah oui ! Le droit ça appartient à la morale, tu le suis volontairement, alors que la force pas du tout. Et c'est pour ça que tu n'as pas ce sentiment de citoyenneté quand tu obéis à la force. Clique ici pour une vidéo bonus sur les conditions à respecter pour entrer dans le contrat social. Au fait j'ai pas réussi à le caser correctement, mais je veux juste vous dire que pour Rousseau, la première société, c'est la famille. Donc soyez gentil avec vos mamans ! Et si vous aussi vous avez l'impression que parfois on se fout de notre gueule dans le contrat social actuel, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que le contrat social est maintenant plus clair pour toi, et n'oublie pas, de la même façon que sans peuple, il n'y a pas d'autorité, sans toi, il n'y a pas de coup de fil. En attendant on se retrouve pour un prochain épisode du coup de fil, d'ici là, du love et de la peace, yala ! Et du fin fond de l'Ontario, je vous présente, Jean-Jacques Ruisseau ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !